C'est juste pour rendre un hommage et un honneur à nos anciens, les anciens gloires qui ont écrit les plus belles pages du football de Baila. Donc un prétexte vraiment pour en tout cas se rappeler, se souvenir de tout ce qu'ils ont fait de mieux que pour Baila en matière de football. Une façon également justement de provoquer la détection des talents, on en a vu ici à Baila. Eh bien tout à fait, si on s'est rencontrés à Singan, je crois qu'il y a deux ans de cela, je vous avais dit que déjà nous avons les produits de notre école de football qui commencent à jouer et qui sont devenus champions départementaux. Donc aussi c'est une manière pour nous d'exposer les talents et vraiment essayer de trouver en tout cas de potentiel de recruter pour les enfants. C'est également une façon pour saluer l'engagement d'un homme, il s'agit de Boudou Khadr Giedjou qui a donné toute sa vie justement pour le football, pour le réunement du village de Baila. Est-ce que c'est le cas? En fait, pour Boudou c'est un cas spécial, il a tout donné, il continue à toujours donner. Je vous avais dit que déjà les premiers produits de son école de football sont devenus champions départementaux à Singan. Donc c'est quelqu'un, quand on parle de football à Baila, on ne peut pas le parler sans Abdou Khadr. On a vu ici des populations qui sont venues de partout pour vivre cette finale. Aujourd'hui, si vous aviez un appel dans ce sens? Un message à l'unité, au renforcement des liens. C'est tout juste aussi un prétexte pour parer d'éventuels désagréments entre les villages lors des rencontres sportives. Donc c'est un prétexte pour harmoniser, pour que les gens, en tout cas on prévient la non-violence dans les sades, que les gens se familiarisent en cas de marche de zone ou de département pour parer vraiment à certains désagréments. Donc faire voir le fair play.